Pression musicale Parfaite Bande FM Emballéage Armez la cassette Sélectionnez le type de ruban Enclanchez le Dolby Ajustez les niveaux Syntonisez la bonne fréquence Préparez-vous à l'enregistrement 93 J'ai essayé d'appeler Denis Langlois Lui va courir après les informes J'ai jamais vu ça de ma vie Le disque sautait Le disque sautait tout seul Ça tremblait tellement que l'aiguille sautait sur le 45 tours Ça n'arrêtait pas Ça a pris 5-10 secondes C'est le blackout total Il faisait noir dans la station Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire tourner n'importe quelle promotion La première qui me tombe sur la main La meilleure celle de Pink Floyd Je vais répondre au téléphone C'est la ligne d'urgence C'est peut-être Denis Langlois Le dixante Into the districts A river all of our black Pink Floyd We don't need no education Les meilleurs experts de l'entreprise Sion, on sert On est! Voici le bulletin spécial du service de l'information du 93 Ok, vas-y, Denis, on t'écoute Eh bien, bonsoir, ici, Denis Langlois Plusieurs personnes ont dû se rendre compte Qu'il y a eu un tremblement de terre au cours des dernières minutes Tant qu'à moi, j'étais en train de faire des embêtes à l'intérieur de Place-Fleur-de-Lys Lorsque le plancher s'est mis à vibrer Que tout autour de nous s'est mis à vibrer On a entendu des vitres qui sont tombées Des bibelots qui tombaient partout C'est un petit peu la panique ici à Place-Fleur-de-Lys Où je suis, les gens quittent le centre d'achat Sans savoir vraiment, entre autres, ce qui s'est produit Il y en a qui sont vraiment en panique Des dames qui plairent avec leurs enfants et tout ça Et quant à nous, on va savoir au cours des prochaines minutes Quelle ampleur avait ce tremblement de terre Ici, à Fleur-de-Lys On peut voir autour de nous, il n'y a plus d'électricité Alors c'est peut-être ce qui a un peu accentué La panique chez les clients du centre d'achat Il y a eu un tremblement de terre Qui était probablement plus important que celui Qu'on a vécu dans la nuit de mardi à mercredi Parce que là, je pense que Je ne sais pas si, Robert, vous l'avez senti à la station Denis, il faut que je te dise absolument Ce qui s'est passé ici Ça tremblait tellement que l'aiguille ne pouvait pas rester sur le 45 tours L'aiguille sautait, les murs bougeaient C'était effrayant On dirait presque la bâtisse écroche Alors, il est sûrement plus violent que celui qu'on a connu plus tôt cette semaine Il y a sûrement des dommages En tout cas, en plein sur de l'histoire, on a vu toutes sortes de choses qui tombaient Il y avait, vous savez, des espèces de petites pancartes Qui sont tombées Quoi qu'il en soit, moi, je me dirige immédiatement à l'Université Laval Pour aller voir ce qui s'est passé sur le sismographe qui est installé là Et je vous reviens un peu plus tard, dans quelques instants Merci beaucoup, Denis Ok, il s'en va à Laval Là-bas, les sismographes ont enregistré Avec quelle amplitude la terre a tremblé il y a quelques instants Mais bon, je vais répéter ce que je viens de dire Ici, au 93, sur Côte-Belvedère Ça tremblait tellement que l'aiguille ne pouvait pas rester sur le 45 tours Ça sautait tout seul Et puis ça a duré 5 ou 6 secondes comme ça Assez pour sauter sur ta chaise J'ai jamais vécu quelque chose de tel de toute ma vie C'est effrayant Ça bougeait vraiment Et puis là, il y a eu la panne d'électricité D'ailleurs, il y a encore des gens qui sont dans le noir au moment où je vous parle Ici, dans le secteur, la Haute-Ville On dirait qu'il n'y a pas de courant Je ne sais pas, je ne le vois pas Ce que je vois d'ici, il n'y en a pas de courant dans la Haute Bon, il n'y a pas de courant dans la Haute-Ville Il y en a plus à l'est C'est Beauport Beauport s'est éclairé Charlebourg, ça a l'air éclairé un petit peu Mais c'est des voitures qu'on voit là-bas qui montent Alors, Beauport s'est éclairé Mais partout ici au centre Québec même, Québec-Centre Il n'y a pas de courant Comme Denis Langlois nous l'a dit tantôt Lui, il s'est dirigé tout de suite à l'Université Laval Pour aller prendre connaissance des données du sismographe Pour savoir avec, justement, avec quelle force, avec quelle amplitude la Terre a tremblé Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le temps à Denis Langlois de se rendre là-bas On va écouter un peu de musique Puis on va revenir aussitôt que Denis sera, lui, à l'Université Laval Il est 7h moins 2 maintenant La Terre a tremblé pendant 20, entre 20 et 30 secondes Ça, on aura les détails avec plus de précision Denis Langlois s'est rendu rencontrer les sismographes à l'Université Laval Il y a des gens qui m'ont appelé de Sainte-Foy Qui m'ont dit qu'il y avait du courant Ça a coupé tantôt, mais c'est revenu assez rapidement Il y a une dame qui m'a appelé de Charlebourg Elle a dit qu'elle n'avait pas de courant Elle a dit que ça tremblait tellement que les Vénitiennes bougeaient de la fenêtre Il y a quelqu'un qui vient de m'appeler de Charny Pour me dire qu'il y avait senti de tremblements de terre Ça veut dire les deux côtés du fleuve À Charny aussi, on l'a senti Du courant, il y en a Il n'a pas eu le téléphone pendant quelques secondes Mais c'est revenu rapidement Parce qu'il a été en mesure de m'appeler Alors là, il y a Denis Langlois Qui va nous appeler dans à peu près une quinzaine de secondes Saint-Henri de Lévis Il n'y a pas de courant? Il y a du courant, mais ça a tremblé là-bas aussi Alors, ça semble important Celui qu'on a connu était de l'ordre de 4,2 à l'échelle Richter Celui du début de la semaine Mais là, c'est 4,7 Là, c'est sûrement beaucoup plus important Mais en tout cas, on va pouvoir vous donner plus de détails Aussitôt que Denis aura parlé au sismographe Puis probablement qu'il va faire des contacts Il va appeler les gens de la police Les gens de la sécurité Pour savoir s'il y a eu des dégâts Ce qu'il nous a dit, Denis, tantôt Lui, Denis Langlois, il était à Place Fleur de Lys Quand ça s'est déroulé Et il nous a bien dit qu'il y avait même des vitres de magasins Qui avaient cassé Alors, ça s'est beaucoup tremblé Bon, on fait une petite pause Et puis on va aller au téléphone Peut-être Denis sera là Sinon, on va faire jouer un petit peu de musique Mais on va revenir attendre Ici Michel Gauthier Je vous invite tous les dimanches 22h pour Bleu et Noir au 93 2h de jazz et de blues Pour entendre les Mark Salas Bethany, Ruford et tous les autres Soyez-y Dimanche soir, 22h C'est Bleu et Noir Ok, on va tout de suite aller rencontrer Denis Langlois Denis, tu as des détails? Bon, Robert, la situation est la suivante Il y a eu un tremblement de terre Qui a violemment secoué la région de Québec Vers 18h45 ce soir Tant qu'à moi, j'étais à faire des emplettes À Place Fleur de Lys Et là, tout s'est mis à vibrer On a eu vraiment très peur On attendait toutes sortes de choses tomber autour de nous Des vitres qui se brisaient La panique s'est littéralement emparée Des milliers de personnes qui se trouvaient à l'intérieur du centre d'achat Et là, on a cru pendant un bon moment Que tout allait s'effondrer sur nous En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue Et c'est probablement les moments les plus terribles Les 20 plus longues secondes de toute ma vie Parce que là, je peux penser que la fin était vraiment arrivée Et j'ai eu peur que le toit tombe sur nous Et là, on a perdu de l'électricité Alors tout le monde était dans la pleine noirceur C'était la panique Les gens cherchaient la sortie la plus proche Ça se bousculait Les enfants pleuraient Les mères pleuraient Alors c'était littéralement la panique Il y a quelques minutes À Place Fleur de Lys Lorsqu'on a été secoué par ce tremblement de terre Qui semble d'une bonne amplitude Moi, je me dirige de ce pas à l'Université Laval Pour aller voir ce qui s'est passé sur le sismographe On va essayer d'avoir une lecture Mais c'est sûrement plus violent Que ce qu'on a connu dans la nuit de mardi à mercredi Là, il y a des pannes de courant Un peu partout dans la région de Québec En tout cas, c'est le cas dans le quartier Limoilou Les feux de circulation ne fonctionnent pas aux intersections Donc, on invite les automobilistes à la plus grande déprudence Il y a peut-être même un petit peu de panique également Du côté des corps policiers On voit les ambulances, les voitures de police Qui se promènent tout feu allumé Les sirènes également Alors, on ne sait pas s'il y a eu des dommages importants Ou des blessés lors de ce tremblement de terre D'une violence qui a pris tout le monde par surprise Je ne sais pas comment toi, tu as vécu ça à la station Malheureusement, tantôt, j'étais au téléphone Je n'ai pas entendu ta réponse Mais ça a brassé pas mal Ça a brassé assez, Denis Bon, je vais mettre Gilles Langlois en ligne On va se parler de tout le monde ensemble Parce que Gilles aussi est au téléphone Ici, ça brassait tellement que l'aiguille sautait à peu près Je ne veux pas exagérer Mais ça sautait assez pour quitter le 45 tours Puis revenir Ça brassait tellement que, bon, le studio est vitré Ça brassait ici Puis un moment donné, il y a des cassettes Qui sont un petit peu... Les cartouches sont sorties un petit peu du support Ça brassait assez pour ça Il y a une madame qui m'a appelé tantôt Qui m'a dit « Ma vénitienne bougeait dans la fenêtre » Est-ce que tu as dit avec quelle amplitude ça avait tremblé ? Non, on ne le sait pas encore Écoute, il est un petit peu trop tôt On va aller vérifier Il faut vérifier avec les gens d'Ottawa Mais comme on le disait un peu plus tôt cette semaine C'est que nous, au Québec, on n'est vraiment pas habitués Au Canada même On n'est pas habitués aux tremblements de terre Il n'y a pas de service de garde 24h sur 24 Où on peut savoir dans la minute suivante Quelle amplitude peut avoir le tremblement de terre Il va falloir que ces gens-là qui sont à la maison Aillent voir leurs appareils Vérifier leurs appareils Pour constater des lectures Quoi qu'il en soit Il y a déjà des membres de service de l'information du 93 Qui sont au travail On est à faire des téléphones actuellement Et dès qu'on aura des détails Soyez assurés Qu'on va vous les communiquer sans délai C'est vraiment ce qu'il y a Et là, on voit des éclairs dans le ciel Il y a probablement des problèmes de transformateurs Chez Hydro-Québec Je passe justement à côté du poste électrique Situé en bordure de l'autoroute Laurentienne Et là, on voit des éclairs bleus dans le ciel Alors, il va s'en dire Qu'Hydro doit sûrement avoir des problèmes Je peux te dire que pas mal Tout le Charlebourg est privé de courant actuellement En tout cas, on travaille très fort Et soyez assurés qu'on va vous revenir Dans les prochaines minutes Dès que nous aurons de nouveaux développements Concernant ce tremblement de terre Qui a violemment, disons-le Secoué la région de Québec ce soir Bon Denis, il faut que je dise moi aux auditeurs Que si eux peuvent nous entendre C'est parce qu'on fonctionne sur la génératrice Parce qu'il n'y a pas de courant ici Il y a du courant seulement à Beauport Enfin, de ce qu'on peut voir C'est seulement à Beauport Ici, la Haute-Ville, Québec, aux alentours Il n'y a pas de courant Il y en a probablement sur la Rive-Sud Oui, il y en a Il y a des pannes de courant sectoriel actuellement Alors, Hydro-Québec doit être en train de faire le point Parce que c'est arrivé il y a 15 minutes à peine Tout ça Et je suis certaine, il y a des gens Qui vont sûrement se rappeler De ce vendredi 25 novembre Parce que... Je pense que oui C'est rare qu'on a vécu une sensation Comme celle-là En tout cas, tant que moi, j'ai jamais vu ça Et on voit On dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres On regarde la région de Los Angeles Ils ont 3 ou 4 tremblements de terre importants par année Et ça n'arrive qu'aux autres Mais là, cette fois Ça fait deux fois que ça nous arrive dans la même semaine On s'attendait à une couple d'autres séismes cette semaine Parce qu'il y en a toujours plusieurs Sauf qu'on s'attendait à ce qu'il soit de moindre importance Que celui qu'on a connu dans la nuit de mardi à mercredi Mais je pense que ce fut le contraire On en a eu un qui était plus violent Il y a sûrement des sismologues, des géologues Qui vont pouvoir nous expliquer ça dans les minutes ou dans les heures qui viennent Bon, merci Denis Gilles, t'es encore là? Oui Ok, bon, t'étais où? Sur la Grande Allée? Moi, j'étais sur la Grande Allée dans un bar Et je peux te dire quelque chose Si Denis a été très surpris Moi aussi, d'ailleurs Je suis encore sur l'émotion, mon cher Robert À un certain moment donné, moi aussi J'ai eu l'impression que c'était la fin du monde On a l'impression que tout va tomber On a beaucoup eu peur ici aussi Et une chose qui m'a surprise C'est que cette semaine, quand il y a eu le tremblement de terre À la base-ville, ça a été ressenti Je dirais la partie nord Plus la banlieue nord de Québec Ça a été ressenti À la haute-ville, très peu Sauf que là, j'étais vraiment à la haute-ville Sur la colline parlementaire J'étais dans un bar tout près de Au début de la Grande Allée Près du Parlement Et on a perdu l'électricité très rapidement Une chose est certaine Je ne suis sûrement pas un spécialiste Mais une chose est sûre et certaine Parce que j'ai remarqué Il y a eu un tremblement de terre À peu près, je dirais, une quinzaine de secondes Ensuite, ça a arrêté pendant peut-être 5 ou 10 secondes Et ça a repris pendant au moins 5 secondes ensuite Il y a certainement eu deux gros impacts Mais je pense que tout le monde La première réaction, les gens étaient renversés De la force de la nature C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imaginer Que ça puisse trembler à ce point-là Oui, ben non Je veux dire, moi, je me demandais vraiment ce qui se passait Tu sais comment la bâtisse est située ici? Oui, d'ailleurs, on est très près d'un cap Ben c'est ça, mais à un moment donné, ça tremblait Au début, je pensais que c'était le train Bon, il y a le tunnel du train qui passe près de la station ici À un moment donné, je pensais que c'était le train au début du tremblement Mais là, je veux dire, quand l'aiguille, il s'est mis à sauter sur le 45 tours Ce n'est pas le train qui fait ça Puis là, je me dis, mon Dieu, pour moi, on tombe par en arrière Pour moi, la bâtisse s'en va dans le cap Mais c'est ça, ça a été l'amplitude En tout cas, Denis ne nous l'a pas donné Je ne sais pas si tu as entendu ce que Denis disait tantôt J'entendais très bien, mais je suis persuadé qu'il y a eu deux secousses Une en arrière de l'autre séparées par un laps de temps de 5 ou 10 secondes Oui Bon, en tout cas, Gilles, merci d'avoir appelé Je vais aller voir Simon Collin Merci, Gilles Bye-bye Simon, est-ce que tu as d'autres développements, d'autres renseignements? Il faut dire, Robert, qu'aussitôt qu'on a senti la secousse Tout le service de l'information s'est mis en branle Présentement, on essaie d'avoir des communications avec Hydro-Québec Ainsi que les sismographes qui sont un peu partout à travers la province On parle d'Ottawa, il y en a à beau prix, il y en a un ici à Québec Alors présentement, Denis Langlois est en direction de l'Université Laval Pour connaître l'amplitude du tremblement de terre qui vient de toucher la région En ce qui concerne Hydro-Québec, on essaie de les rejoindre par tous les moyens Ça devrait être réglé d'ici quelques minutes Il semble que les lignes téléphoniques soient engorgées pour l'instant Et puis, si je vous dis, je suis un petit peu essoufflé d'arriver en nombre C'est que j'arrive présentement du Berger Et puis, je me suis promené un petit peu sur les routes Pour les personnes qui circulent présentement en voiture dans la ville de Québec C'est présentement, si vous me pardonnez l'expression, l'enfer total Il n'y a aucun feu de circulation qui fonctionne dans le Québec immédiat On parle de Charlebourg, une partie de Beauport Il y a cinq fois où il n'y a pas de feu de circulation qui fonctionne Alors, il y a des engorgements monstres à toutes les intersections On conseille aux automobilistes, évidemment, de céder le passage De ne pas aller trop vite, c'est très dangereux aux intersections Chacun leur tour pour traverser, c'est la meilleure façon de procéder En ce qui concerne les corps policiers Présentement, c'est la panique un peu générale On essaie de répondre à plein d'alarmes, à plein de téléphones en même temps Les voitures de police se promènent présentement en ville Avec les phares giratoires allumés Pour être sûr d'être bien vus de la population Et pour garder le contrôle Alors, règles générales Présentement, la situation est la suivante Il n'y a pas d'électricité à Beauport-Charlebourg-Saint-Foy C'est ce qu'on nous confirme Le tremblement de terre a été ressenti un peu partout dans la région Il y a des gens de Saint-Anselme qui ont appris Qui ont ressenti le tremblement de terre Il y a des gens de Montmagny qui ont appris Qui ont ressenti le tremblement de terre On essaie de voir des détails, on revient tout de suite Ce qui reste maintenant à déterminer, c'est l'épicentre Il y a une chose qui est sûre Ça ne doit pas être bien, bien loin d'ici Parce que nous, on l'aurait senti avec beaucoup de violence Je pense que le mot n'est pas trop fort Marcel Charland, tu es à Sainte-Foy Oui, Robert Alors, comme tout le monde Je pense que j'ai encore la tremblotte Moi, personnellement, j'habite un immeuble de 4 étages Je suis au dernier étage Laissez-moi vous dire que lorsque le coup est venu Je me demandais quoi faire Comme tout le monde Tout branlait La vaisselle dans les armoires La télévision a cessé de fonctionner Mais au moins où je suis à Sainte-Foy Dans le secteur du chemin Sainte-Foy De la Suède, du coin-là, il y a de l'électricité On a eu le courant baisser à un moment donné Mais on a quand même retrouvé rapidement l'électricité Donc, pour ce secteur de Sainte-Foy Il n'y a pas de problème Je vois une bonne partie de la ville, moi, de chez moi Et on voit les coins noirs Ce qui confirme ce que disait Simon Tantot Soit à Beauport, Charles-le-Bourg Pour une partie de la base-ville de Québec Où, évidemment, le choc a dû être encore plus violent Parce qu'il faut penser que nous, nous sommes sur le roc À la Haute-Ville Habituellement, le choc est plus sec à cet endroit On le sent un peu moins Que dans une terre qui est un peu meuble Un peu molle, comme à la base-ville Et moi, ce que je me demande, Robert C'est, je me pose la question À savoir si c'est un épicent semblable Au tremblement de terre de cette semaine Soit une trentaine de kilomètres de Chicoutimi J'ai l'impression que ça doit être très violent Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean Il doit y avoir de gros dégâts là-bas On dit même que le tremblement de terre était ressenti Jusqu'à Montréal Ah oui ? Oui, j'ai essayé d'ailleurs de faire un téléphone À la presse canadienne de Montréal Il n'y a absolument aucune réponse là-bas D'ailleurs, les lignes téléphoniques sont très surchargées Et c'est très difficile d'avoir une ligne Moi, j'ai appelé à peu près 150 fois avant de vous rejoindre Il n'y avait absolument pas de son dans l'appareil Alors, c'est donc une secousse assez puissante Denis va nous dire tantôt Il va nous donner plus de détails Après avoir vu le sismographe de l'Université Laval C'est au moins l'autre tremblement qu'on a eu C'était de 4.9 Celui-là est au moins de 5 5 ou 5,5 sur l'échelle de Richter Ce qui est quand même assez puissant Et ce qu'on espère, c'est qu'il n'y en aura pas un troisième Évidemment, c'est sans doute un contre-coup Comme on le disait, secousse Qui s'est produite cette semaine Merci beaucoup Marcel de ta collaboration Nous, ce qu'on va faire, on va faire une pause On va tenter d'aller aux nouvelles pendant la pause Sinon, on va faire jouer une petite chanson Puis on va revenir dans pas grand temps L'hiver approche C'est le party des fêtes Puis il faut que je l'impressionne Avec quelque chose de différent Mais quoi ? À l'art Quoi, à l'art ? Les pâtisseries à l'art Et leur prêt-à-servir Divin Le buffet Un rêve La dégustation vin Et fromage Sublime Ouais Les pâtisseries à l'art C'est miraculeux À Charlebourg 5350 3e avenue ouest 622 5066 Ouvert tous les soirs Jusqu'à 9h 423 Yeah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici un bulletin spécial Du service de l'information du 93 Ok Denis, on t'écoute Alors voilà Robert Moi j'ai fait un bond Chez moi quelques instants Pour récupérer mes affaires Puis j'étais en congé En fin de semaine Donc j'avais pas les choses Nécessaires à l'exécution De mon travail Comme mon bottin téléphonique Pour faire les appels Et tout ça Et je peux dire que chez moi Il y a quelques dommages Il y a des cadres Qui sont tombés Et à peu près tout ce qu'il y avait Dans l'armoire également En boîte de conserve Et tout ça S'est retrouvé Sur le plancher J'ai rencontré des gens Un petit peu partout Qui étaient en train de faire Leurs emplettes aussi Dans un supermarché Et semble-t-il qu'au galerie Charlebourg Au supermarché Stanberg Les vitrines ont volé En éclats Tellement La secousse a été Violente Les gens ont pris panique À faire face À une situation Comme celle-là Et c'est justement Je pense que c'est ce matin Dans le journal On n'a pas de plan d'urgence On n'a pas de plan d'urgence Et justement Ce matin Dans les quotidiens Il y a des ministres Qui Je pense que c'est la communauté urbaine Qui songeait À mettre sur pied Un plan d'urgence En cas de catastrophe naturelle Et tout ça Et finalement Il n'en existe pas De plan d'urgence actuellement Et là Une catastrophe naturelle On vient d'en vivre une Je suis sur capitale Actuellement Je peux dire que la circulation Est très dense Les gens qui étaient Un petit peu partout Rentrent chez eux Il y a encore beaucoup Il y a encore beaucoup d'émotions C'est la panique Et la sortie des galeries De la capitale par exemple Où je suis actuellement Là c'est par choc À par choc Deux voitures de large Et il y en a Qui Les gens vont rentrer chez eux Je pense que le meilleur conseil Que l'on puisse se donner C'est de se calmer Un petit peu Les gens qui ont Qui ont éprouvé Une drôle de sensation De s'arrêter Quelques instants De prendre un bon Une bonne respiration Se remettre un peu Et après ça De prendre la route Pour ne pas être la cause D'accident Ce que je souhaite Je me croise les doigts C'est qu'il n'y a pas eu De blessés Malheureusement On n'est pas capable D'avoir de rapport Pour confirmer Ou infirmer ça Mais ce que je souhaite C'est qu'il n'y a pas eu De blessés Pas de victimes De ce tremblement de terre Qui nous a violemment secoués Rappelons-le Vers 18h45 ce soir J'écoutais Gilles tantôt Qui a senti Deux secousses Moi je t'avoue Très honnêtement J'en ai senti seulement une Moi j'en ai senti seulement une Effectivement Sauf que J'étais tellement paniqué Que je ne me serais peut-être Même pas rendu compte De la seconde Moi ce que j'ai eu peur Après ça C'est que le toit Nous tombe sur la tête Parce qu'on a entendu craquer On attendait des vitres se briser Et là les gens Se sont mis à crier Moi j'étais convaincu Que le toit allait nous sauter Nous tomber sur la tête Et que c'était en quelque sorte La fin du monde Denis j'ai eu des appels De Victoriaville tantôt Parce qu'il y a des gens du 93 Qui sont là-bas Pour le spectacle de Glass Tiger Oui Bon on m'a dit Qu'on avait ressenti Le tremblement de terre À Victoriaville Ah ben je pense bien Que tout le Québec Il va l'avoir ressenti Chikoutimi Chikoutimi paraît Que ça a tremblé aussi Pas mal Sinon Si c'est pas comme Québec Ça paraît que ça serait pire En tout cas Je veux pas rien avancer non plus Alors Marc Si l'épicentre est le même Oui Plus tôt cette semaine Ça a sûrement dû secouer très fort À Chikoutimi également Parce que c'était tout près 35 kilomètres Dans la nuit de mardi à mercredi Est-ce que ça venait du même endroit C'est possible Quoique actuellement On en sait très peu Sur ce tremblement de terre On va aux informations actuellement Tous les membres du service Des nouvelles du FM 93 On va vers la station actuellement Et on s'est déjà mis au travail Depuis des instants Qui ont suivi Le tremblement de terre Mais malheureusement Les informations sont difficiles De l'obtenir Pour bien des raisons C'est que le système téléphonique Est très déficient Il y a sûrement eu des problèmes À quelque part Alors Denis Juste un instant Denis et Simon Denis on parlait du téléphone Il y a des auditeurs De Chikoutimi De Rimouski Qui viennent de téléphoner Ici à la salle des nouvelles Et puis on nous a confirmé Qu'à Chikoutimi Effectivement Ça avait tremblé très fort Assez fort pour décrocher Les cadres sur les murs Il me semblerait Qu'à Rimouski C'est la même chose Alors c'est un tremblement de terre Très violent Je vais aller voir À l'Université Laval Moi je m'y suis rendu Cette semaine Et j'ai pu voir Un petit peu Sur la feuille Du sismographe Qu'est-ce que ça avait donné À peu près Et je vais être en mesure De vérifier Si c'est à peu près Identique Ou encore plus important Que ce qu'on a connu Plus tôt cette semaine Alors on demande Aux gens Qui nous écoutent De rester chez eux S'ils sont déjà Les autres qui étaient Dans les magasins Ou au travail On vous demande De rentrer chez vous Lentement Mais sûrement Rappelez-vous Que dans plusieurs secteurs De la ville Il n'y a pas d'électricité Actuellement Donc aux intersections Les feux de circulation Ne fonctionnent pas C'est un peu Le free for all Actuellement Parce que Personne ne sait Qui doit donner le passage Alors assurez-vous D'avoir le passage Lorsque vous allez traverser Une intersection Pour pas qu'il y ait D'accident malheureux Et on se croise les doigts Pour qu'il n'y ait pas De victime Quoi qu'il en soit Robert On te revient Dès qu'on a Quelques éléments nouveaux À apporter Quant à moi Je serai à l'Université Laval Dans pas plus de 5 minutes Et je pourrais te dire De ce côté-là Ce qui s'est passé Merci beaucoup Denis Il est 19h17 maintenant Donc ce tremblement de terre Vers 18h45 18h50 Qui a secoué Une bonne partie De la province Puisque comme je vous le disais Il y a quelques minutes On a eu des appels De Chicoutimi On a eu des appels De Victoriaville Et ici dans la région de Québec Le tremblement était très fort Au moment où je vous parle D'ailleurs il faut que je vous dise aussi Que si on peut diffuser C'est du fait que nous fonctionnons Nous tirons notre énergie D'une génératrice Qui nous permet De demeurer en ondes Mais vu d'ici Sur la côte Belvédère Quand je regarde vers l'est Alors toute la base ville de Québec Est dans le noir actuellement On nous a dit que sur la rive sud Il y avait du courant Il n'y avait pas de problème Les gens nous ont appelé De Sainte-Foy tantôt Pour nous dire que là également Le courant était revenu Ou pas parti Mais en tout cas Qu'il y avait du courant Et Beauport Ça semble correct Il semble y avoir de l'électricité Plus au nord de Québec Tout ce qu'on voit C'est les voitures Les gens qui retournent chez eux Alors Cette secousse Nous a touchés Il y a quoi A peu près 25 minutes 25 ou 30 minutes maintenant Je vais réitérer le conseil Réitérer le conseil De Denis Langlois Ce qu'on demande aux gens C'est de rentrer Tranquillement chez eux Ça ne sert à rien d'aller vite Il y a une chose qui est sûre C'est que tous les boulevards Sont congestionnés Alors on vous demande De faire attention Et de rentrer chez vous Tranquillement On va à la publicité Et puis on va tenter D'avoir des nouvelles D'ici deux ou trois minutes Denis s'en va À l'Université Laval Pour rencontrer Les sismographes On va aller voir Ce que le sismographe A donné comme résultat Afin de connaître L'amplitude du tremblement de terre Il est 19h21 maintenant Parce que même ici Mon horloge Ne fonctionne plus Alors 19h21 Québec a ressenti Un tremblement de terre Il était 18h45 18h50 Et ici Les appels affluent encore Il y a Jules Parent Qui m'a téléphoné tantôt Pour me dire Bon lui Il partait de la Grande Allée Il s'en vient à la station Ça va très lentement Il m'a contacté Grâce au cellulaire Et ce qu'il m'a dit On va le rappeler C'est super important Il n'y a pas de feu de circulation Étant donné qu'il n'y a pas de courant Il n'y a pas non plus De feu de circulation Et il y a beaucoup de piétons On les voit mal On les voit mal Les piétons On demanderait aux automobilistes De bien faire attention Aux gens qui sont à pied C'est super important Maintenant Il y a un auditeur Qui m'a téléphoné tantôt Il m'a dit Vous voulez savoir Si oui ou non On a ressenti On a tremblé À plusieurs endroits Ici c'est loin de Québec Il dit J'ai appelé ma mère À Toronto Et elle m'a dit Qu'elle avait ressenti Le tremblement de terre Jusque là-bas Et pas juste un petit peu Il paraît que ça a tremblé Aussi à Toronto Alors je ne sais pas Si la presse canadienne Nous a fourni des renseignements À venir jusqu'à maintenant Je sais que Simon Colin Court de la salle des nouvelles Ici au studio Est-ce que tu as des trucs nouveaux Simon ? Malheureusement En ce qui concerne La presse canadienne Ce que tu venais de nous dire C'est négatif Il n'y a absolument rien Qui est sorti Eux aussi Tente d'avoir des renseignements Le système téléphonique Est très engorgé Je peux vous dire par contre Qu'on a des appels D'un peu partout À travers la province Et on nous confirme Que le tremblement de terre A été ressenti Dans les régions L'Abitibi Rouen-Noranda Il y a du monde de Sherbrooke Qui ont senti le tremblement de terre Très fort Même chose En ce qui concerne Drummondville Et puis tenez-vous bien Il y a un auditeur Qui est appelé de New York Qui dit que la secousse A été ressentie là-bas Alors on a seulement Un téléphone à ce niveau-là Pour l'instant On n'est pas capable De confirmer Mais le tremblement de terre A été ressenti À New York Une chose est sûre Le tremblement de terre A été ressenti très fort À Ottawa Alors il n'y a pas seulement Les gens de Québec Présentement Qui sont dans la noirceur Et qui ont eu peur Le coin de Shannon Il n'y a pas de courant On vient de le dire On me dit par contre Que le courant est revenu À l'orée de ville Alors les gens de l'orée de ville Qui étaient dans le noir Le courant serait revenu Mais ce n'est pas le cas En ce qui concerne Les gens de Québec Les gens de Charlebourg Les gens de Beauport À Sainte-Foy On nous dit que ce n'est pas encore revenu On tente toujours De rejoindre Hydro-Québec Bon bien merci Simon Maintenant Bon juste vérifier comme ça Si la Gaspésie On a ressenti Toronto Parce que vous avez entendu ça Toronto Tantôt, tantôt Il y a un auditeur Qui nous a appelé Pour nous dire Qu'il avait téléphoné Chez sa mère Et qu'à Sept-Îles On a senti la secousse Bon bien il semble Que ce soit la grandeur De la province Aussi une partie de l'Ontario J'ai très hâte de voir Le résultat fourni Par le sismographe Dans quelques instants Vous savez qu'à Québec Le seul sismographe En fonction Il est à l'université Laval C'est là que Denis Langlois S'est rendu Je vais vérifier pour le fun Si Denis est là Est-ce que tu es là Denis? Non encore Alors il n'est pas arrivé Encore là-bas On va faire jouer une toune Je pense que c'est ça Qu'il nous reste à faire Ça va nous donner 4 minutes Pour aller chercher D'autres enseignements On revient tout de suite après Au 93 Il est à 19h28 maintenant On vient de nous confirmer La force, l'amplitude Et l'épicentre du tremblement de terre Que la région de Québec Que la province de Québec Et plus que la province de Québec Aurait ressenti L'épicentre est dans Charlevoix Avec une amplitude À l'échelle Richter De l'ordre de 5,5 Maintenant je vais tenter de joindre Denis Langlois Je ne sais pas si Denis est là Ok Denis Alors me voilà Alors je suis actuellement Robert Au pavillon Pouliot De la cité universitaire C'est là que se trouve Le département de géologie De l'université Laval Je suis venu Jeter un coup d'oeil Au sismographe Qui est ici Dans le hall D'entrée Je vais changer de position Afin que vous me receviez Un petit peu mieux Alors il y a eu effectivement Beaucoup d'activité Sur le sismographe Sauf que son responsable Le docteur Jean-Yves Chagnon N'est pas encore arrivé On l'attend d'une minute à l'autre Et lui va pouvoir nous dire Avec exactitude Quelle fut l'ampleur Ici dans la région de Québec En tout cas moi De ce que je peux voir Ça m'apparaît être Un peu plus important Que le tremblement de terre Qu'on a reçu Qu'on a subi Qu'on a vécu En fait dans la nuit De mardi à mercredi Denis On a confirmé Il y a quelques instants Que l'amplitude était De 5,5 A l'échelle riche terre C'est un point de plus Que le dernier Et pour vous donner Un exemple De 4,5 A 5,5 C'est un point de plus A l'échelle riche terre Mais c'est 10 fois plus fort Alors de 4 à 5 C'est toujours 10 fois plus fort C'est ça La force simplement de terre Multipliée par 10 Ok là on t'entend très mal C'est parce que t'es à l'intérieur C'est ça C'est ça Ok Je vais te revenir On est actuellement Confirmé Certaines informations A l'effet que Le toit du magasin Pascal De Place Laurier Est subi D'importants dommages Alors on est à vérifier Tout ça actuellement Et on revient En quelques minutes Dès qu'on a un peu Plus de précision Bon Denis Maintenant qu'on connait L'amplitude De ce tremblement terre C'est ça Ce qui est important de savoir C'est au niveau policier Si on peut avoir des renseignements De quelle façon On peut aider les gens Cette heure-ci Bon de quelle façon On peut aider les gens Les gens qui sont dans le besoin Je pense que la meilleure chose A leur suggérer C'est d'aller chercher de l'aide Chez des voisins Qui eux Sont probablement En train de se remettre Du choc Mais il y a sûrement Des personnes malades Des gens qui souffrent d'angoisse Qui peuvent avoir des problèmes Actuellement Alors pour eux C'est important D'aller demander l'aide D'un voisin Les téléphones ne fonctionnent pas Dans tous les secteurs de la ville C'est probablement là Le problème le plus majeur Actuellement L'électricité On peut toujours S'organiser avec des chandelles Ou des lampes de poche Mais pour ce qui est du téléphone Lorsqu'on a besoin de l'aide Ça pose un problème Vraiment important Alors vous pouvez toujours Vous rassembler en groupe Écouter la radio Je suis convaincu Que dans les prochaines minutes On va avoir sûrement Des communications Avec les organismes Qui sont responsables Des situations Comme celles-là Je pense entre autres À la protection civile Il y a sûrement Des communiqués Qui vont être émis Par les services de police Et les organismes publics Qui s'occupent Des urgences Comme celles-là Alors demeure à l'écoute On va vous prévenir De tout ce qu'il va y avoir Comme développement Au cours des prochaines minutes Merci beaucoup Denis Il est maintenant 19h Attendez Là ça prend ma montre 19h32 Alors L'amplitude de ce tremblement de terre À l'échelle Richter 5,5 L'épicentre Dans Charlevoix Qui d'ailleurs Est une région propice Au tremblement de terre Donc un tremblement de terre Qui à l'échelle Richter Est de 1 point plus violent Que celui qu'on a connu La semaine dernière En début de semaine Et comme Denis le disait Il y a quelques instants De 4 à 5 À l'échelle Richter Il y a un point de plus Mais au niveau du tremblement De la force du tremblement C'est 10 fois plus violent De 5 à 6 C'est le même truc À partir de 5 jusqu'à 6 C'est 10 fois plus violent Alors je vais répéter Ce que les auditeurs Nous ont dit tantôt Il y a des gens Qui nous ont appelé De Chicoutimi De Victoriaville On a même dit Qu'à Toronto On avait ressenti Ce tremblement de terre Il y a quelqu'un Qui vient de m'appeler De Beaumont Pour me dire Qu'il n'y avait pas de courant Ou presque pas Dans ce coin-là Et que sur l'île d'Orléans Il ne voyait que Les phares des voitures Alors il ne semble pas Y avoir de courant Non plus Sur l'île d'Orléans Il n'y a pas de courant Encore ici À la Haute-Ville À la Basse-Ville Ce qu'on voit D'éclairé C'est la région De Beauport Pour l'instant J'aimerais réitérer Le conseil Qu'on vous a donné tantôt Si vous êtes en voiture Que vous nous écoutez On vous demanderait S'il vous plaît De faire attention Aux piétons C'est très important Il n'y a pas de lumière Il n'y a pas de feu de circulation Tout le monde se presse On demande aux gens De rentrer chez eux Tranquillement Il n'y a plus de panique Il est passé le tremblement de terre Alors on vous demande De rentrer chez vous Tranquillement Et de faire attention Aux piétons Et d'y aller prudemment On fait une pause On va au renseignement On vient tout de suite après Il est 19h35 Ici Robert Ross Au FM 93 La région de Québec Il semble pas seulement La région de Québec Mais toute la province de Québec A ressenti vers 18h45 18h50 ce soir Une secousse sismique De l'ordre de 5,5 À l'échelle Richter Un point plus élevé Que la secousse Qu'on a connue Au début de la semaine L'épicentre serait situé Dans Charlevoix On a eu la confirmation De ces informations Il y a une dizaine De minutes maintenant Le courant n'est pas revenu Ici dans la région De la Basse-Ville Dans la région De la Haute-Ville Non plus Seuls les gens De Beauport Pour l'instant Les gens de Sainte-Foy Plus à l'ouest Les gens de Sillerie Semblent avoir du courant Sur la Rive-Sud Les gens également Ont du courant Au niveau du téléphone On a eu des coupures Sur la Rive-Sud Mais c'est revenu Assez rapidement C'est l'électricité Qu'il n'y a pas Pour l'instant À la salle des nouvelles On est 4 ou 5 Qui tentent D'avoir des informations Vous comprendrez Que d'abord Les circuits téléphoniques Sont tous contingentés Sont congestionnés En revenus Tout le monde A un petit peu paniqué Mais pour réitérer Les conseils De prudence On demande aux gens Qui sont en voiture D'entrer tranquillement Prudemment chez vous La secousse sismique C'est pas assez maintenant Alors de grâce Faites attention aux piétons Et étant donné Que les fils de circulation Ne fonctionnent pas Essayez d'user de courtoisie Même si c'est plate De se faire dire ça Dans des situations Comme celle-là Essayez quand même D'user de courtoisie Pour qu'il n'y ait pas D'accident Après cette secousse sismique Même à Chicoutimi On l'a ressentie On l'a ressentie Un petit peu partout On aura d'autres détails On fait jouer une chanson On aura d'autres détails Dans quelques instants Les gars travaillent À la salle des nouvelles Il y a des développements S'il y en a On les communique aussitôt Quatre-vingt-treize Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada